Bonjour à tous et bienvenue sur Mers, Advisors. La chaîne qui propose conseils, informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser Olama sur votre ordinateur. Alors Olama, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel, un programme qui vous permet d'installer des IA sur votre ordinateur directement, très simplement. Alors bien sûr, on parle des IA libres de droits d'auteur, comme par exemple Mistral. C'est parti ! Avant de débuter, on va établir une nouvelle méthode pour promouvoir cette chaîne. Sous chaque vidéo que vous aimez, vous allez mettre plus 1 et vous allez vous abonner. Pourquoi ? Parce que comme ça, je sais que vous aimez ce type de vidéo. Et donc moi, j'en ferai plus. Toutes les vidéos qui seront le plus appréciées, qui auront rapporté plus d'abonnés, ça me poussera à faire plus de vidéos de ce type. Alors bien évidemment, je continuerai à faire des vidéos que j'aime, mais je vais aussi faire des vidéos que vous aimez. On est sur le site de Olama, olama.ai. Je laisserai son lien en description. En passant, pour ceux qui se disent que Olama ressemble étrangement à LM Studio, ils ont raison. Les deux ont le même principe, utiliser facilement des IA libres de droits d'auteur. Mais ce que j'aime avec Olama, c'est sa capacité à utiliser deux IA au même moment sur le même ordinateur. Cela ne sera pas vu dans ce tuto, mais si cela vous intéresse, laissez un commentaire. Donc, on va en haut à droite pour télécharger Olama. Choisissez entre Mac, Linux et Windows arrivera très bientôt. Donc, moi j'ai un Mac et je télécharge. N'hésitez pas à laisser votre mail ici pour recevoir des mises à jour. Donc, quand vous notifiez par mail, lorsqu'il y a des mises à jour à faire. Pour ceux qui se posent la question de quel modèle on peut utiliser ce Olama, vous allez sur Models et là, vous avez tous les modèles qu'ils ont. Donc, Mistral, Lama 2, Code Lama, Lama 2 Uncensored, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Une fois Olama téléchargé, vous l'installez et vous le lancez. Il y aura cette icône en haut, en forme de Lama. Ce qui veut dire que Olama aura été activé sur votre ordinateur. Maintenant, on va sur le Terminal. Pour rappeler, le Terminal, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Donc, Olama a été installé, il a été activé. Et maintenant, il suffit juste d'aller sur votre Terminal et de taper Olama Run avec le modèle que vous voulez utiliser. Donc, moi, ça sera L-L-A-M-E 2, Lama 2. Vous pouvez, par exemple, utiliser Mistral, libre à vous. Entrez. Et là, Olama va installer Lama 2 sur mon ordinateur pour que l'on puisse l'utiliser après. Bien, le téléchargement est terminé. Et comme on peut le voir, on peut maintenant poser une question à Lama 2. Alors, 1 plus 1. Réfléchis. Il me dit que le résultat est 2. Quelle est la capitale de la France ? La capitale de la France est Paris. Très bien. Donc, une question un peu plus difficile. Tell me, you speak French in French. Donc, je lui demande, dis-moi que tu me parles en français. En français. Donc, je lui dis ça en anglais. Il me répond en français. Je parle français. Je parle français en français. En fait, il a compris que je devais... Ce n'était pas une question, mais que je lui dis tell me. Tu parles français en français. Ok, alors, un petit peu plus difficile, ça serait... Fais-moi un poème en 100 mots. Donc, il m'a fait un poème. Un soleil de lumière brillé dans un ciel de nuages bleus. Mais il n'y a pas 100 mots. Il y a moins. Sans doute une trentaine. Donc, bon. Alors, c'est normal. Lama 2 n'est pas parfait. Surtout que c'est le plus petit modèle de Lama 2. Mais voilà. Je l'ai facilement installé et utilisé avec Olama. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous trouvez Olama. Et voilà. C'est une vidéo touche à sa fin. Vous avez apprécié si vous avez des questions installées en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.